La crappette ! Bergerac. Où est Cyrano ? Bien bonjour, messieurs. Je vous attendais. Vraiment ? Vous n'avez pas un autre oncle décrépit à cajoler ? Oh si, bien sûr. Il sera là dans quelques minutes. Espérons qu'il ne cassera pas l'os du fémur en chemin. Joue un peu en l'attendant. Nous savons qui vous êtes, mademoiselle Dobini. Nous voulons tous avoir de ce film. Commençons par jouer. Très bien, madame. Dans un couvent, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, mais bon. Pourquoi pas. On est parti ! On va vous dépouiller, madame. Alors, l'as, l'as. Un as, là. Il y en a un. Ensuite, un autre as. Un autre, là. Carte de merde. Finaliser. Mélanger. 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 Finaliser. Tac. Et ensuite, le fameux G. Que j'ai réussi. Oui. Ou pas. Mais le scénario peut continuer. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour la même raison que la première fois. Vous savez quelque chose à propos des douze bouteilles de lait. Vous êtes la soeur de Sophie. Nous avons parlé à Clément Belle. Je ne sais pas ce que vous essayez d'accomplir ici, mais vous devez savoir ce que le vieux mousquetaire était sur le point de nous révéler. Nous n'avons pas fini de jouer. Elle ne parlera pas aussi facilement. Alors, un as, un as, un as, un as, un as. Là. Un as. Ensuite. Carte de merde. Carte de merde. Attends. Quand ils changent de jeu comme ça, c'est chiant. Un as, 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 un as. Un as. Allo. Là. Avec un. Je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Finaliser. Ensuite. Ça. Faut le faire doucement. Voilà. Ne nous pressons pas. Les préliminaires, c'est important. Crimpette. Alors. Allez-vous parler ? Ou voudra-t-il qu'on vous force ? Putain. Il est pressé, le compte, là. La partie n'est pas terminée. Vous avez peur de perdre, peut-être. On va forcer un peu la mise. On va les mettre vraiment dans l'embarras. Un as, un as. Là. Encore un as. T'es où ? T'es là. Ça fera l'affaire. Clac. Le mélange, le mélange, le mélange. Je finalise. Les poings. Bien. En douceur. Crimpette. Ça suffit. Il est vraiment vénère. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Parlez-nous de Sophie. Où est-elle ? Mais quand allez-vous enfin comprendre ? C'est elle, Sophie. Jules de Bigny. Jules de Bigny. Nous avons dû abattre deux chevaux en chemin. Mais nous sommes enfin là. Dieu merci. Je crois que je n'aurais pas pu les retenir plus longtemps. Oh non, c'est un piège ! Oh mon Dieu ! Bonjour ma princesse. Mon prince. Avec un noir ! Mais c'est terrible ! Mais vous êtes le chevalier de Saint-Georges. Cet homme. C'est la plus fine lame de France. Ah oui, ben forcément. Un noir. Oui, c'est à propos de sa bite, vous avez compris. Partons vite ! Dans la fuite ! Restez là ! Affrontez votre destinée. Pourquoi avez-vous été voir le peintre ? Pourquoi interrogez-vous les gens à propos de ma fille Sophie ? Vous êtes Julie de Bigny ? La mère de Sophie ? Où est Sophie ? Nous cherchons à lui parler. Sophie a disparu il y a vingt ans. C'est pour cela que j'ai demandé à Deborah de venir ici. Pour tirer le verre du nez au vieux mousquetaire et le pousser à amabouer ce qui est arrivé à Sophie. Ce qui s'est sur le point de l'accomplir quand vous êtes intervenu et que vous l'avez poussé au suicide. Poussé ? Non, il s'est suicidé tout seul. Les hommes sont d'indécrotables imbéciles ma chérie. Nous avons appris que Sophie était secrètement, avait secrètement épousé le roi il y a vingt ans. Je... je savais qu'elle comptait parmi les favorites. Mais... mais ça... Ah... Pour être la raison de sa mort... Je l'ai. Nous devons aller parler à Théodore de Corse. Nous avons essayé, mais c'est une véritable... Une véritable misérable vermine qui n'a pas la moindre éducation. Il ne parlera que lorsqu'il y aura une lame sous la gorge. Clin d'oeil, clin d'oeil. Pour cela, je peux vous aider. L'un d'entre vous a essayé de se battre. Attrapez une épée et montrez-moi ça. Ah ! Euh... Pourquoi moi ? Pourquoi c'est toujours moi ? De me battre ? Regardez-moi ça. Regardez-moi. Dans les yeux. Vous aurez de bonnes chances de gagner si vous vous habituez à la séquence d'attaque d'un joueur expérimenté. Vous êtes prêts ? Absolument pas. Mais euh... Vas-y. En garde. Haut. Bas. Milieu. Haut. Bas. Milieu. Montrez au jeune homme comment il faut faire. Puisque vous vous défendez bien, rendre le dessus est une question d'observation. Attendez une fenêtre d'opportunité, puis frappez votre ennemi de façon à ce qu'il ne s'y attende pas. Même dans votre excitation, n'oubliez pas de vous défendre pendant le reste de la manche. Haut. Milieu. Haut. Milieu. Haut. Haut. Milieu. Haut. Non, c'était pas ça. Vous avez les feux en vous, c'est bien, mais contrôlez-vous quand même. Restez prêts à vous défendre à tout moment. Enfin... Spectacle... Grandeur nature pour les femmes du couvent. Bas. Milieu. Bas. Haut. Milieu. J'ai pas retenu. 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 Vous ne pouvez rester constamment sur la défensive mon garçon. Je pense que vous avez une opportunité de frapper. Allez-y. En garde. En garde. Alors, milieu. Haut. Milieu. Haut. Milieu. Haut. Pas du tout. Les jeux de mémoire. Haut. 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 Bas. Haut. Milieu. Haut. Bas. Non, j'ai fait milieu. Mais je l'ai eu quand même. Ah non, il a pillagé mon épée. Et je vais crever. Je vais crever de ouf. Mais c'est sympa comme petit jeu. Ça change de jeu de cartes. En plus, effectivement... Alors. Haut. Bas. Haut. Bas. Et après... Vous aviez une opportunité là. Vas-y, c'est là. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Là. C'est bien ça. Penser en rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut choisir haut ou bas. Ou milieu. Enfin, là, en l'occurrence, c'était milieu en rouge. Donc, il fallait choisir haut ou bas. Excellent. Bon, c'est entendu. Pour le moment, nous nous joindrons à vos efforts. Georges vous accompagnera en Corse. Avant de partir, j'ai même assuré que la victoire des jeunes hommes n'était pas un simple coup de chance. De plus, une épreuve d'endurance autant que de compétences. Vas-y, mon gars. Je suis tellement mauvais à ces jeux-là. Haut. Milieu. Bas. Ça. Vous êtes gracieux comme un pourceau affiné. Faites des gestes plus larges. Vous allez vous blesser tout seul. Ça. Milieu. Oh. Ça. Très vougoureux. Mais très maladroit. Voilà, mon garçon. Montrez-moi. Vous n'êtes pas très équitable. 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 Parce que si c'est un truc qui dure C'est haut, 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 bas, 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 gauche, 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 droite, gauche Là par contre il m'a perdu frère J'y arriverai jamais Bas, milieu, bas Bas, milieu, bas Bas, milieu, bas Milieu, haut, bas, haut Alors Merde Voilà Et là c'est déjà parti C'est fou hein C'était haut, milieu Haut, bas Putain j'arrive pas à me concentrer c'est terrible Voilà C'est bien ça Concentre toi putain Mais non Le duel Un esprit saint dans un corps sain Soyez prudent mon cher Toujours Déborah Churchill À l'hospice Nous ne sommes fait des alliés aujourd'hui Il se trouve que Déborah avait été envoyée pour s'occuper d'Aramitz Par sa mère Julie Domini Et essayé de lui soutirer des informations sur Sophie Elle a disparu il y a 20 ans Après une partie de carte Le chevalier de Saint-Georges m'a appris à me battre Comme un vrai jeune homme Ah il est sympa finalement Est-ce qu'on va faire aussi une partie de carte en même temps ? Ou est-ce qu'on va tout de suite se battre en duel ? Soyons réalistes Je n'aime La dernière fois que nous avons rendu visite à sa majesté Nous n'étions pas assez préparés Mais est-ce que c'est vrai nous avons déjà affronté Ce Comme roi de Corse A l'épée Et on n'avait rien pu faire Donc voilà Notre occasion de De nous refaire Et maintenant Vous savez où battre Nous avons encore quelques heures devant nous avant d'arriver à destination Je me demande comment nous allons passer le temps Euh C'est pas si nous aurons l'occasion de jouer aux cartes cette fois Et si c'est le cas j'ai l'intention d'anéantir Théodore avec Panache Ah le Panache Et pour ce faire nous allons mettre en place un stratagème Qui me donnera une main extrêmement forte Il peut toujours aller plus loin lui Conte de Saint-Germain Les techniques suivantes nécessitent un savant mélange de subtilité et de précision Nous allons commencer par une nouvelle technique Le bas du paquet A ne pas confondre avec le haut du paquet Merci Conte Je vous éparle les mauvais jeux de mots autour du paquet ou du hockey Je sens confusément ce que ce n'est pas le bon moment Le paquet aussi ouais Personnellement je suis du haut du paquet Si la technique du haut du paquet vous venez de placer des cartes arrangées au dessus Le bas du paquet les place en dessous Bon vous êtes prêts à essayer ? Dis-moi tout Écoutez-moi attentivement Recommencer Balayez le jeu jusqu'à ce que vous... Il faut que vous tombiez sur une carte forte Reculez-la Ah oui Alors Excellent Maintenant trouvez trois autres cartes fortes et reculez-les Mais attention Vous ne pouvez pas revoir les cartes en trouvant avant une carte reculée Ça demanderait beaucoup trop de temps Réservez vos cartes fortes le plus tôt possible Comment ça le plus tôt possible ? Comment ça ? Comment ça le plus tôt possible ? Bon travail Maintenant prenez le jeu entre vos mains et maintenez-la face cachée sur la table Vous allez le mélanger en faisant glisser les tas du haut en les lâchant les uns sur les autres En apparence du moins En réalité les premières cartes que vous allez lâcher ne reviendront pas du haut Ce seront les cartes à ranger que vous avez choisies avant Puisqu'elles auront été reculées elles seront faciles à se séparer avec le bout de vos doigts Le reste du paquet suivra Allez j'aime bien utiliser mes doigts pour le paquet Pour me toucher le paquet Regardez ça ! Quatre cartes fortes sont maintenant en bas du paquet Il n'y a plus qu'à s'assurer qu'elles donnent en étant des mains innocentes Pour ce faire, je vais vous apprendre un nouveau faux mélange Le mélange pincé Pour l'adversaire, le mélange semble normal Mais en réalité, vous prendrez dans un même mouvement une carte du haut et une carte du bas Essayons pour voir Commençons par le commencement Oui, tout à fait Allez-y, mélangez les cartes Mais... Je sais, je sais, vous avez des cartes à ranger Faites-le quand même Vous voyez, vos cartes sont en sécurité car elles se trouvent en bas du paquet Maintenant, en utilisant votre main comme une pince Lâchez en même temps une carte du dessus et une carte du dessous Ah, Y plus le V Excellent ! Une carte forte pour moi et une carte au hasard pour votre adversaire Il nous faut une carte avant de... Je me demande si... Commencez à avoir de l'expérience, jeune homme Voyons si vous trouvez le reste de la technique par vous-même Avant tout, je vous ai montré le plus important Voyons si vous arrivez à faire en sorte que les quatre cartes fortes me soient correctement distribuées Facile L'arrogance ne vous sied guère, jeune homme Mais je vous en prie, je suis curieux de voir ce que vous allez faire Alors... Une excellente question Du coup, il faut reculer Et puis mélanger Voilà Elle est pas mal, non ? Cette technique Qu'est-ce que t'en penses, monsieur le compte ? Hein ? Alors ? T'as vu ça ? Non, il y a eu un problème quelque part Je ne voulais pas essayer encore une fois, il faut que je vous explique à nouveau Ah, c'est bon, j'ai compris Je vous en demande beaucoup Ouais Quoi ? Mais... On s'est minervé, lui ? Alors, Y plus... Voilà Alors, il y a une carte unique Ah, il fallait lâcher Moi, j'ai reculé D'accord D'accord On pique une carte, on en met deux 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 Du coup, après, forcément, il se retrouve avec toutes les bonnes cartes Et on recule à la fin D'accord Alors, attends Une technique qui demande... Ne pas se tromper Donc, on mélange On mélange, et on mélange Pour finir C'est formidable On recommence Alors Première étape Mélanger Ensuite Nous devons faire le mélange pincé Donc, c'est Y Plus Vers le haut On va appeler ça pincé Donc, maintenir Y Plus le haut Voilà Je lâche une carte Donc, aller vers le haut Lâcher Ok Lâcher Et Ah, il faut reculer Reculer avec son paquet Et Après, il n'y a plus qu'à mélanger Ok Ok Bah oui, mais le comte Saint-Georges, il nous a vus Je dirais que c'était la bonne idée de faire ça pendant ce voyage Allez On y va On verra bien Parfait, dans ce cas, on avance Un plan apparemment sans accro, n'est-ce pas ? Mais on n'est jamais trop les innocents Nous allons jouer une fausse coupe Tain ! Notre adversaire insistera peut-être pour couper Nous utiliserons donc une coupe vierge Une coupe vierge ? C'est le moment où nous demandons à notre adversaire de couper Il sera confiant et ne revanquera aucune escroquerie Mais le jeu restera en fait intact Et Odor a participé sans le savoir à cette technique-là Dès la fois que nous lui avons rendu visite Vous vous souvenez ? Ah oui ! Effectivement, nous avions utilisé une carte tordue Pour le forcer à couper à l'endroit où voulu Mais cette fois, nous ne torderons pas les cartes Nous profiterons plutôt d'un détournement d'attention Vous connaissez déjà la fausse coupe La coupe vierge est très semblable Attirez l'attention quelque part Et effectuez vos manigances ailleurs Pourquoi ne pas essayer ? Raté, raté Putain, c'est allé vite C'est allé vite, c'est allé vite Ok Ah mais je veux tout recommencer moi Pas seulement ce jeu-là Ok, c'est parti Oh la vache ! Oh la technique ! Incroyable ! C'est servi du verre C'est beau Oh c'est beau hein ! Oh il y a de la technique hein ! Rassemble maintenant tous les éléments de la séquence Merci ! En effet Donc, première étape Les cartes fortes Les cartes fortes Voilà, donc il faut se dépêcher Pour récupérer les cartes fortes Ensuite il y a ça Bon là j'ai rien à faire Attendez qu'il fait tout tout seul Ensuite donc Mélanger Y pincé Lâcher Y pincé Lâcher Y pincé Lâcher Y pincé Sauf que Ah oui mais là faut que Faut que je recule là Voilà ! Parce que là par contre il était en deuxième position Pas en troisième Qu'est-ce qu'on t'il mélanger ? Idiot Ah 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 Oh non ! Ah j'ai pas vu Je suis en train de noter quelque chose Mais non mais il y a ça encore ! Oh ! Mais ça marche quand même ! Donc je comprends pas le coût du... Le coût des points Visiblement ça marche quand même Le mélange par pile ! On est reparti pour de l'entraînement Pour être prêt pour les prochains épisodes Allez ! Carte forte ! Allez ! Allez ! Forte ! Non il y en avait une ! Ha ! Tac ! Ça j'ai rien à faire ! Il le fait ! Boum ! Ensuite c'est là que ça se complique ! Mélanger ! Pincez 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 ! Reculez ! Mélangez ! l'incorrect bien sûr mais visiblement c'est pas pas trop d'incidence visiblement à part peut-être qu'on va se faire baiser par le gars en fait il va nous repérer de ouf qu'est donc cette odeur qui danse dans l'air de l'aille sauvage des plantes du maquis ah je sais c'est l'odeur de la tromperie de la suffisance nous sommes sans doute pas plus très loin la crique du roi théodore entre calvi et galeria en l'île de beauté de la corse ah que c'est beau ah toujours aussi vénère où est le roi de corse je suis là mais bon sujet exprimez vous exprimez vous est ce qui peut bien nécessiter une audience avec le roi les gentils hommes ont besoin de votre aide pour une affaire qui n'est qui est d'une grande importance nous aimerions que vous reconnaît vous reconsidériez votre décision de ne pas nous raconter votre histoire les conditions sont toujours claires en garde maraud vous ne voulez pas vous battre contre lui je suis là pour m'assurer que cette fouine ne tente pas de vous rouler et selon les règles de la galanterie je devais les le vôtre pas le mien eh bien quoi mon épée est purement hors de mental vous êtes le seul à savoir la bagnée et c'est ainsi que je péris ok après la débâcle de la dernière fois je m'inquiéterai moi aussi allez arrêtez vous un peu j'ai un royaume à gouverner ouais mais t'es sûr le loire tu veux tu veux pas non allez-y eugène ça va bien se passer j'ai foi en vous ouais je sais pas après tout j'ai eu qu'un entraînement sur une seule journée même pas bon visiblement il n'y a pas d'autres dialogues je ne peux pas savoir je ne peux pas à vous je ne veux pas avoir à vous tuer oh 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 ah ce sport est si divertissant milieu il ne dit rien mais là j'évite il n'y a pas d'aller au milieu oh je l'ai touché vous vous êtes amélioré jeune homme réussit entraînement à payer ça suffit théodore nous avons nous avons soupé de vos démonstrations de violences barbares maintenant vous allez nous dire ce que vous savez des douze bouteilles de lait et je vous préviens nous avons déjà des informations saurons si vous si vous nous mentez calmez vous mon ami faisons la paix je vais tout vous dire il est désigné de ça c'était un jeune mousquetaire sous le ordre d'Henri d'Arabix un jour le jeune Louis XV nous a convoqué pour une sortie secrète visite aux douze bouteilles de lait voici ce que j'ai vu chouing par ici elle te place au roi personne tu es c'est bâle c'est froid c'est vrai c'est vrai réveille-toi elle ne respecte plus quoi pourquoi le bébé c'est un garçon et bien portant non majesté ne le regardez pas pourquoi ne pleure-t-il pas pourquoi j'entends pas mon fils il n'a pas de langue il ne devait pas vous attacher je m'occuperai de gérer tout ça vous allez chercher le carrosse je dois partir bien sûr c'est évident mais ça signifie donc que hein moi oui vous vous êtes l'élément clé vous voulez dire qu'il pourrait être le quoi qu'est-ce que vous racontez le bébé le fils légitime du roi vous semblent bien sûr de vous comte oui je m'ai raison vous la partirez immédiatement je dis de s'être informée du sort de sa fille la nouvelle va l'anéantir ou au moins elle sera ce qui t'arrive à sa fille elle morte en couche nous allons nous remettre en chemin pour Paris nous vous retrouverons là-bas au revoir monsieur oh là là c'est Tom et le charisme ça va ça alors j'espère que vous n'aimeriez pas votre frère corse si vous vous asseyez un jour sur le trône hyper palmeur le roi de corse les amis puisque nous sommes tous de la grande noblesse pourquoi ne pas clore cette audience royale par une partie de cartes pourquoi pas nous aurons le temps d'établir une stratégie plus tard quand dites vous bien sûr c'est bon ça va on 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 on